Salut, aujourd'hui je te retrouve pour visiter un peu le campus universitaire dans lequel je suis à Pékin. Juste derrière moi il y a l'hôtel dans lequel j'ai dormi pendant un peu plus de deux semaines. Ici tu peux voir les alentours de l'université. Alors il y a plein de petits magasins et contrairement au centre de Beijing, il n'y a pas non plus des très grands buildings, c'est un peu plus rural. C'est beaucoup plus mignon que le centre de Pékin. Alors je vais présenter cette université qui est la Communication University of China pour te montrer un petit peu comment ça se passe ici, te parler aussi surtout de la section animation ici, comment ça se déroule, qu'est-ce que ça change par rapport à la France et puis peut-être que cette vidéo va donner envie de faire un échange universitaire ici en Chine ou en tout cas aller voyager là-bas. Il y a toujours des bourses et des petites aides qui permettent de pouvoir réaliser ce qu'on veut faire donc essayer de te renseigner. Et c'est vrai que souvent ces choses là marchent aussi beaucoup au mérite donc si tu es motivé, rien n'est impossible. Ici c'est le bâtiment de journalistes de communication et ici nous avons le self, le meilleur self. ça c'est les miennes, j'en ai pris les grandes, j'en ai pris les filles. Mmm, c'est le mien. Mmm, quelle belle façon de manger. Tout ce bâtiment c'est celui-ci de l'animation. Là on rentre dans le hall, direct petit tapis rouge, ça fait assez royal. Alors si tu n'as pas vu ma précédente vidéo sur le projet, je suis ici pour un projet de cinéma d'animation. On fait un petit court-métrage pour l'ambassade de France en Chine avec quelques étudiants chinois ici. Je t'invite à voir cette vidéo qui est très complète, qui présente vraiment tout le projet de A à Z. Ici on arrive à l'endroit où on vient manger souvent le midi ou le soir. On se commande à manger et on mange ici. Puis aussi il y a pas mal de mangas. Ils ont fait un tas, ils ont... Oh, tous les détectives connants ! C'est écrit en chinois, je ne peux pas les rire, c'est dommage. Pourtant il n'y a que deux choix. Donc tout au bout du couloir ça va être notre salle. De part et d'autre ici c'est plutôt les bureaux des professeurs à ce que j'en ai vu. Une machine pour boire de l'eau puisque l'eau du robinet ici à Pékin n'est pas potable du tout. Ne bois pas l'eau du robinet à Pékin. Sinon tu vas tomber malade. Hey ! Perfect. Moi maintenant je suis habitué de me prendre un petit jus. Un petit jus en touchant la table. Et cet homme est particulièrement sensible à cet effet. The baguette option ? Yeah, it's a sort of like... Do you want to try ? In front of the camera. But not ! No, it's definitely not a traffic. Alors cette salle si tu te demandes pourquoi il y a des fauteuils aussi high tech, tout ça. C'est qu'en fait il y a une petite justification qui est plutôt stylée, c'est que c'est une salle pour le pro gaming. Donc en fait il y a des joueurs, des futurs pro gamers qui viennent s'entraîner ici. En bas il y a aussi les salles des professeurs. Il y en a vraiment partout en fait des salles de profs mais ils ont vraiment des grands espaces pour eux. Et ça c'est parce qu'en Chine vraiment le prof c'est quelqu'un qui est énormément respecté. La hiérarchie c'est très très important. Et ça c'est un point auquel je vais revenir un peu plus tard dans la vidéo en même temps que je te parlais plus en détail de la section animation. Et de mon avis sur l'art en Chine avec ce qui se passe actuellement. Comme il y a un étage qui sépare la salle de la prof de la salle des élèves, souvent ce qui se passe c'est qu'on communique par WeChat avec elle en fait. Donc on envoie les projets, nous les valide par WeChat. Et WeChat c'est une application mobile qui fonctionne un peu comme un réseau social. Et ça c'est parce que Youtube, Facebook, bref tous les réseaux sociaux sont censurés en Chine, il n'y a vraiment que WeChat. Et également tout ce qui est Google, Google Maps, Google Traduction, tu n'auras pas en Chine. A moins que tu aies un très bon VPN, généralement ton VPN il marche un jour sur deux donc c'est un petit peu galère à ce niveau là. Je profite aujourd'hui pour filmer parce qu'aujourd'hui il n'y a pas trop de pollution, il y a grand soleil, beau ciel. Parce que d'habitude toute la semaine où je suis venue il y avait un gros nuage de pollution, on était à 300 de particules fines ce qui est assez beaucoup. Et aujourd'hui un beau ciel beau qui se dégage donc c'est plus joli pour la caméra. Surtout que je pense que c'est moins agréable si je te vlog avec un masque sur la figure ou si je tousse tout le temps. Après ici tous les étudiants vraiment nous ont très très bien reçus, c'est vrai que ici dans l'université tu peux bien communiquer avec les gens parce que généralement ils parlent un peu anglais, en tout cas les étudiants se débrouillent. Mais autour de l'université dès que tu quittes l'université, attention, le dépaysement total en termes vraiment de langue tu peux, tu comprends rien déjà si tu ne sais pas parler chinois. Mais ton anglais va pas te servir, ça je te le dis tout de suite parce que par exemple pour l'hôtel où on était qui est l'hôtel de l'université auquel logent les intervenants et les invités de l'université. Le personnel ne parlait pas un trait de mot d'anglais et ça je peux te dire que quand j'ai voulu demander les factures et tout ça, ça a été la galère ou même commander un taxi vraiment. Tout ce qui est administratif aussi en Chine est très compliqué, très long à faire. Par contre ce qui est beaucoup plus simple c'est le coiffeur ici. T'as pas besoin de parler chinois pour aller au coiffeur. Est-ce qu'il y a un coiffeur dans l'université que j'ai testé ? Ibo dans la classe a plutôt recommandé un coiffeur qui s'appelle InStyle et bon ils ont un peu grimacé quand j'ai dit que je voulais aller au coiffeur de l'université qui coûte pas cher. C'est pour le fun, je m'attends pas à quelque chose de fabuleux. Oui bon en fait c'est un salon parisien. Bon bah voilà c'est fini ! Je suis contente, je pensais pas que ça allait être aussi réussi. Là maintenant je me mets en direction de la cantine et du stade, du grand stade de sport pour te montrer ce coin-ci. C'est pas le lieu auquel je suis habituée puisque nous on est vraiment que dans cette section là. La section plus animation, la section art, la section film. Mais il faut savoir aussi que la particularité de ces écoles c'est plutôt maths et il y a un très grand bâtiment qui est vraiment dédié à cette matière tout devant. Bon il y a actuellement un entraînement de foot et apparemment ça semble pas dérangé que je lui mette pour regarder alors on va regarder un petit peu ça. En tout cas j'ai le choix pour m'asseoir. Il y a beaucoup beaucoup de sièges. Ibo un étudiant de la classe m'a dit qu'ici il y avait souvent des matchs de foot qui étaient organisés, des compétitions. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus foot que les autres sports. Du coup je vais me mettre ici un peu pour commencer à te parler de la section animation dans cette université que j'ai pu expérimenter. La première grosse différence c'est vraiment en termes de création, de créativité. Tout ce qui est création est quand même moins encouragé. Alors j'ai vu que les étudiants font encore des projets où ils font les histoires et tout mais tu peux pas vraiment faire sur tout vu le régime politique mis en place. Et j'imagine que tu es au courant de ce qui se passe en Chine. Je trouve que c'est bien de voir ça de ses propres yeux en n'étant pas simplement touriste là-bas. D'être plongé dans le banc, de ne pas se mettre désir parce que c'est quand même assez fou ce qui se passe. T'es loin de pouvoir t'exprimer sur tout et ça ça impacte directement l'art, les domaines créatifs. Tout est assez surveillé. Et en France c'est sûr qu'on est beaucoup plus libre de sortir des carcans, de proposer de nouvelles idées. Et les co-métrages indépendants sont aussi beaucoup encouragés. Ici les co-métrages indépendants, à ce que j'en ai entendu, c'est quelque chose qui est très très rare. Et encore ceux qui sortent, ça vient des étudiants dans les universités. Et ceux-ci sont quand même contrôlés. Donc avant que tu le postes sur internet, sur quelconque plateforme, il faut d'abord que l'université le regarde. Il faut que le corps enseignant vérifie si c'est dans les règles. Donc ça limite pas mal la création, je trouve. A contrario, ce qui est encouragé ici, c'est tout ce qui est aussi copie. Alors ça, ça m'a assez surpris, contrairement en France. Mais pas tant que ça au final, vu que tu sais que la Chine c'est un pays qui est spécialiste dans les copies. Et tout ce qui est contrefaçon, tout ça dans les autres domaines, ça impacte aussi le domaine de là. Il y a les professeurs qui donnent beaucoup leur avis, qui sont beaucoup respectés. Et même les étudiants n'osent pas trop dire leur avis par rapport à ce qu'ils font. Je pense qu'en France, on a beaucoup plus de liberté de ce côté-là. Même s'il y a toujours des professeurs qui laissent intervenir leur goût, ce qui est normal en termes de création dans un domaine artistique. Mais là, c'est quand même assez poussé. Et je trouve que ça enferme pas mal les étudiants quand même. Je me demande si le stade est ouvert à tout le monde, parce qu'il y a quand même des personnes âgées qui courent aussi, donc je sais pas. Donc on va grapper d'abord dans les hauteurs pour que je te montre, oula le vent, pour que je te montre un petit peu une vue d'en haut de l'université. En fait ça, je sais pas si c'est vraiment une partie précise de l'université ou si c'est juste une extension. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu as fait un semestre dans une université chinoise, si tu peux me partager ton expérience, me dire un peu ton ressenti, tout ça. Je suis assez curieuse de savoir ce que tu en penses. C'est pas le petit karaoké quand même là ! C'est pas non élu ! Voilà du côté ! C'est paside ! D'elle propre ! Des petites habitudes, j' veulent de savoir des débrunagers, C'est pas extraordinaire ! Je t'appelle des débrunagers Et non ! Je demande de saisir ! Ecoute, je t'ooiis ou devais les débruners ! je t' conceive ici ! Sous-titrage ST' 501